Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons reparler du statut directeur qui n'est pas une finalité pour tous puisqu'il y a des personnes qui n'ont pas du tout envie d'évoluer dans les différents rangs prévus par le plan de rémunération TLC. Il y a des personnes qui vivent très bien uniquement des bonus, des commissions générées par les ventes au détail et vous le savez, dans cette activité chacun a le choix, chacun a la liberté, donc effectivement aucun souci si vous n'avez pas envie ou pour objectif de devenir directeur. Mais voilà, aujourd'hui je fais cette petite vidéo graphique, en fait là j'ai décidé de changer de méthode en m'inspirant de mon rôle de maman puisque je suis amenée à faire les devoirs de mes enfants et que j'ai trouvé que c'était une méthode qui pouvait aussi de manière visuelle nous rappeler la simplicité de notre plan de rémunération et comment pouvoir évoluer facilement dans ce plan de rémunération prévu par TLC. Donc aujourd'hui effectivement je m'adresse à ceux d'entre vous qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de passer directeur et plus et pourquoi passer directeur ? Bien évidemment vous l'aurez compris, ce n'est pas juste pour une question de rang ou pour faire de la figuration, c'est tout simplement pour générer des revenus supplémentaires et tout simplement parce que directeur, c'est l'assurance de commencer à toucher des revenus qui sont équivalents à un emploi à temps complet. Parce que je vous le rappelle, quand vous passez directeur, vous avez donc une commission sur votre binaire de 12% et non plus de 10% sur votre jambe faible, le total de votre jambe faible est converti donc en commission de 12% et c'est ce que je vous ai renoté sur le côté gauche de ce petit graphique. Et également lorsque vous passez directeur, vous générez un nouveau bonus qui s'appelle le bonus check match qui correspond à 50% de la commission binaire de vos fillules de première génération, donc les gens que vous avez parrainés. Imaginons vous avez parrainé Mélodie et Mélodie touche 125 euros, vous toucherez 50% de 125 euros et vous toucherez également un check match de 10% sur vos fillules de deuxième génération, c'est-à-dire que vous toucherez 10% sur les partenaires qui ont été inscrits dans l'activité par vos propres fillules. Et si vous avez, imaginons Caroline qui est en deuxième génération et qui a fait une commission de binaire de 50%, vous allez toucher 5 dollars dessus. Donc, ce n'est pas négligeable, ça vient se rajouter à vos propres ventes, ça vient se rajouter à vos propres parrainages, donc évidemment, ça vous fait un revenu qui devient conséquent. Maintenant, pour devenir un directeur chez TLC, il vous faut anticiper. Comme vous le dit et vous le redit Jason à chaque fois, nous sommes des chefs d'entreprise, nous sommes des gens sérieux et nous ne prenons pas notre activité à la légère comme un hobby, mais nous le traitons vraiment comme une activité, comme un métier à part entière et nous anticipons. Déjà, nous connaissons nos chiffres au jour le jour. Et bien entendu, vous le savez certainement, pour passer directeur, pour valider votre statut directeur, il vous faut impérativement un autoship ou une commande personnelle de 80 points. Si vous n'avez pas ces 80 points d'autoship, si vous n'avez pas ces 80 points de commande personnelle avant la validation de votre statut, ça ne fonctionnera pas, vous ne serez pas directeur, donc c'est très très important. Donc, si dans la semaine où vous estimez que vos chiffres sont en pleine progression et que vous sentez que vous allez passer directeur le jeudi soir, puisque donc on termine notre semaine de travail TLC le jeudi soir, si vous estimez que cette semaine-là, vous êtes en mesure de passer directeur, anticiper, passez, si ça n'a pas été le cas précédemment, si vous n'avez pas eu un autoship à 80 points, passez une commande personnelle de 80 points pour vous assurer de valider votre statut directeur. C'est très très important, ce n'est pas après, c'est avant la validation du statut. Et j'insiste lourdement là-dessus, puisqu'il y a des gens qui se sont fait avoir, entre guillemets, qui n'ont pas fait attention, qui n'ont pas validé les 80 points personnels et ça n'a pas fonctionné. Donc avant, vous anticipez, évidemment également pour être qualifié directeur, il vous faut être qualifié binaire avant toute chose. On le répète, binaire, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement avoir sur votre jambe gauche et sur votre jambe droite des partenaires que vous avez parrainés personnellement et qui sont actifs. Actifs, je le dis bien, il vous faut au moins un actif à gauche, au moins un actif à droite. Ça aussi, c'est essentiel parce que si, imaginons qu'une personne, vous n'avez qu'une personne, par exemple, dans une jambe, elle n'est plus active, vous perdez votre statut de qualifié binaire et vous perdez votre droit aux commissions sur le binaire et tout le reste. Donc faites très attention, l'autochip à 80 points, on anticipe et on s'assure que l'on est qualifié binaire, c'est-à-dire que l'on a des actifs personnellement parrainés à gauche et à droite, un au moins de chaque côté. Ça, c'est essentiel. Ensuite, on regarde nos chiffres. Donc comme on l'a dit, on va sur le back-office, on va dans l'onglet commission, on regarde nos volets. Imaginons qu'à gauche, votre jambe, alors votre structure, elle n'est peut-être pas du tout comme sur ce schéma. Ne vous inquiétez pas, le principal, ce sont les chiffres. On part du principe que votre jambe gauche est à 1000 points. C'est très bien, vous n'avez plus besoin de vous en occuper puisque directeur, c'est 1000 points à gauche, 1000 points à droite et si vos 1000 points à gauche sont acquis, vous n'avez plus d'efforts à faire que sur votre jambe droite. Maintenant, imaginons aussi que la jambe gauche, elle soit juste à 900. Vous dites, zut, il me manque 100 points à gauche. Eh bien, à ce moment-là, vous allez vérifier, bien entendu, votre volume de report. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus. Ça a fait l'objet de vidéos précédentes et vous pouvez vous mettre en relation avec votre sponsor, parrain, marraine ou votre upline si vous n'avez pas compris cette notion de carry over ou de volume de report. Sachez simplement que c'est une sorte de cagnotte qui vous permet d'avoir du volume en réserve que vous aurez cumulé avant et vous devez savoir comment. Donc, il se peut que si vous êtes à 900 sur votre jambe gauche, vous ayez les 100 points en cagnotte, donc en carry over et auquel cas, là encore, ça valide votre statut puisque le carry over viendra se cumuler à votre jambe gauche. Donc, on est bon. Maintenant, on regarde sur le côté droit du graphique. Imaginons donc que vous êtes à 600 points. Donc, il vous manque 400 points pour arriver aux 1000 points requis pour être directeur et avoir 1000 points à gauche, 1000 points à droite d'ici jeudi. Qu'est-ce que vous allez faire ? Donc, vous vous dites, bien moi, j'ai besoin de produits pour faire des réunions à domicile, pour faire de la vente, pour votre consommation personnelle. Vous avez besoin de produits. Vous avez besoin d'investir 200 points volume qui viendront se rajouter aussi 100. Mais si vous passez ces 200 points volume par votre back-office personnel, qu'est-ce qui va se passer ? Les points volume que vous allez générer, les 200 points volume que vous avez généré, eh bien, ils vont tout simplement être réinjectés dans votre colonne PV, vos points volume personnels. Et ça ne va pas faire évoluer votre jambe faible pour autant. Ça va faire évoluer votre colonne PV, mais ça ne fera pas évoluer votre jambe faible. Donc, ce n'est pas intéressant dans cette situation-là. Ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est que vous regardiez la structure de votre jambe droite et vous voyez en bas à droite, j'ai mis une petite étoile violette. Tout simplement parce que vous allez contacter la dernière personne ou une des dernières personnes de votre jambe droite et vous allez lui demander si elle accepte de vous prêter son back-office pour passer une commande. Attention, ce n'est pas un cadeau que vous lui faites. C'est simplement une manière de déplacer vos volumes, de les positionner correctement, mais en aucun cas, vous allez offrir 200 dollars ou euros de produits à la personne. Les produits, ils sont pour vous, bien entendu. Donc, vous allez simplement utiliser le back-office de la personne qui est donc en bas à droite de votre jambe, tout en bas de votre jambe. Vous allez passer une commande via son back-office, une commande personnelle et, bien entendu, vous allez modifier l'adresse de livraison. Vous ferez livrer chez vous et qu'est-ce qui va se passer une fois que vous aurez validé cette commande ? Eh bien, les 200 points volume que vous venez de passer, par exemple, si vous avez passé deux paquets de 10 sachets de Yazoty, par exemple, ça vous fait 200 points puisque 10 packs, ça vous fait 100 points. Eh bien, tout simplement, ces 200 points vont se retrouver réinjectés dans votre jambe faible. Mais non seulement ils vont vous être utiles à vous, mais ils vont être également utiles à tous vos partenaires qui se trouvent entre cette personne qui vous a prêté son back-office et vous-même, puisque ce volume va se retrouver réinjecté à la personne au-dessus et à la personne au-dessus, à la personne au-dessus, à la personne au-dessus, jusqu'à vous. Donc, ça, c'est très important puisque vous le savez, chez TLC, on ne fait pas cavalier seul, on avance en équipe. Et donc, il est très important et aussi très gratifiant de vous dire que non seulement vous faites évoluer votre activité personnelle pour vous diriger vers votre statut directeur, mais en faisant cela, vous aidez également votre équipe. Donc, ça, c'est très important. Donc, si ces notions de volume de report, d'autoship, de passage de commande par le biais d'un back-office d'une personne de votre jambe faible ne sont pas claires, surtout, vous n'hésitez pas à revenir vers votre sponsor, vers votre upline. Nous sommes tous là pour vous aider. On avance en famille et c'est très important. Je vous souhaite une bonne continuation, surtout une très bonne...